Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ils ont presque tout perdu il y a deux jours lors des municipales. Comment la gauche en Indre-et-Loire peut-elle se reconstruire ? Question que nous nous posons ce soir. C'est pas fini pour le virage du circuit NASCAR à Tours. Les travaux vont être relancés. Déclaration de Serge Babari hier soir sur TV Tours Val-de-Loire. L'homme s'y était opposé pourtant dans la campagne. Les verts montent au créneau. Et puis ce soir, nous nous intéressons à ces villes qui basculent à l'issue des scrutins municipaux. Exemple Tours. Comment se fait la transition ? On verra cela à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, quel avenir pour Marisol Touraine ? Restera-t-elle ministre de la Santé des Affaires Sociales ? Restera-t-elle ministre, tout simplement ? Silence radio du côté de l'ancienne présidente du Conseil Général d'Indre-et-Loire. Son sort est entre les mains du nouveau Premier ministre Manuel Valls. Alors que peut-on en attendre ? Quel avenir également sur son territoire ? L'analyse de Jacques Benzacoun, directeur adjoint de la Nouvelle République d'Indre-et-Loire. Si elle fait un tour en Indre-et-Loire, il est clair que Jean-Marie Beffara a enregistré quand même un gros désaveu sur Loche. Donc si elle revient, elle va avoir un territoire un petit peu qui lui sera acquis. L'autre étape qui peut être envisagée, mais là on est dans la politique fiction vraiment, c'est que dans six ans, Serge Babary aura 73, 73 ans. Il est peu probable qu'il se représente, même s'il a fait un bon mandat, et encore faut-il qu'il soit réélu. Mais on peut imaginer qu'un Philippe Briand, désormais dégagé de sa relation quasi fraternelle, j'allais dire, avec Jean-Germain, puisse être intéressé par tour, puisqu'il a toujours dit qu'il privilégiait la ville locale, donc Saint-Cyr. Avec le cumul des mandats, on peut imaginer qu'il ne sera plus député. Et qu'il pourrait être enfin tenté par tour. Du coup, on se dit que face à lui, il pourrait y avoir un poids lourd, et pourquoi pas Marisol Touraine qui pourra revenir dans six ans se présenter à tour. Voilà, c'est une des hypothèses. Peut-être que Marisol Touraine sera toujours au gouvernement, et que pour l'instant ça ne sera pas une question à l'ordre du jour. Mais disons que si on fait un peu de politique fiction, et si on se projette dans six ans, c'est un scénario probable, ou en tout cas envisageable. Propos recueillis par Aurélie Renaud. Dimanche soir, à l'issue du scrutin des municipales, ambiance de Grand Soir du côté de la droite Tourangelle, et mine des confites du côté des socialistes notamment. Il faut dire qu'ils ont presque tout perdu, les villes de Tours et de Jouer les Tours, et avec elles l'agglomération Tourangelle. On pense également aux autres communes comme Chinon. Une des fêtes qui pourrait en annoncer d'autres, comme ce fut le cas pour la droite à partir de 1995. Alors comment se reconstruire dans ce contexte ? Autour de qui ? Autant de questions qui se posent. Élément de réponse avec Sabrina Médoult. Après le choc de la défaite, les socialistes commencent déjà à regarder vers l'avenir, et quelle opposition ils vont pouvoir incarner. Notamment à Tours, où Serge Babary a remporté la mairie dimanche soir. Refaire un travail de fond, un travail d'opposant qu'on a connu, qu'on a pratiqué, de position constructive, critique, mais aussi vigilante face à une droite dont on a l'impression qu'elle ne sait pas très bien quel est son projet, ni même qui va la piloter, plutôt l'impression que l'homme fort serait Philippe Briand s'il prenait la tête de Tourplus et de l'agglomération. Mais est-ce que c'est comme ça que ça va se passer ? Je n'ai pas les éléments pour le dire. Car si la gauche a perdu cette élection, c'est notamment à cause des divisions au sein de son propre parti. Je ne résumerai pas seulement les défaites au vote sanction. Il faut aussi qu'on assume que dans certaines communes du département, la gauche était particulièrement divisée, ce qui ne nous facilitait pas la tâche, si je puis dire. Et puis dans d'autres communes, il y a vraiment des surprises. Il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et là, c'est vrai qu'il va nous falloir un peu de temps pour analyser et comprendre ce qui a pu se passer. Il faut dire que l'agglomération, au sens très large du terme, se retrouve dans la situation qu'a connue le PS il y a plus de 20 ans, au début des années 90. Pour Alain Michel, la gauche va devoir se reconstruire, mobilisée en interne. Il devra trouver son équilibre interne en tenant compte du poids qui a été délivré par le suffrage universel. C'est la règle de la démocratie. La vague bleue en Touraine laisse prévoir des heures particulièrement difficiles pour les socialistes, qui il n'y a pas si longtemps étaient en position de force. C'était devenu un sujet de la campagne des municipales. La construction du deuxième virage NASCAR sur le site du parc Expo de Tours. Face à la contestation, Jean Germain avait dû reculer et stopper les travaux. Eh bien, ceux-ci vont reprendre. Serge Babary l'a annoncé hier soir sur notre antenne. Il s'était pourtant opposé au projet pendant cette campagne. On l'écoute. Maintenant, les travaux sont faits et on nous indique qu'on va suspendre les travaux, peut-être revenir en arrière. Et le coût de désengagement des entreprises, de l'organisateur, je vous rappelle qu'il y a la vente en ligne ouverte des billets du 4 au 6 juillet. Donc tout ça n'est pas sérieux parce que la somme à mettre en œuvre pour revenir en arrière est aussi importante que les travaux. Donc il faut terminer les travaux. C'est un dossier à ouvrir. Terminer les travaux et laisser le NASCAR à Tours, il faudra que ça se décidera. Ce n'est pas une bonne idée, mais qu'est-ce que vous voulez ? Et réaction des Verts maintenant, ce sont eux qui avaient fait pression sur Jean Germain pour stopper les travaux. Eh bien, ils remontent au créneau. Ils annoncent une manifestation sur le site samedi avant de se rendre devant la mairie de Tours pour manifester à l'occasion du conseil municipal d'installation de la nouvelle équipe. Emmanuel Denis est au micro de Florent Debriteau. Serge Babary, finalement, pendant la campagne a menti puisqu'il a dit que c'était un projet inutile et qu'il ne fallait pas le faire. Et même son porte-parole, Christophe Boucher, avait fait une vidéo où il expliquait en long, en large, en travers, pendant trois minutes, que c'était un projet ringard. Donc vraiment, ce revirement, c'est un très très mauvais signal et ça prouve vraiment qu'il a menti de manière électoraliste, enfin, pour en avoir un intérêt électoraliste pendant la campagne. Les Verts qui seront des opposants, Serge Babary, ils auront vraisemblablement leur propre groupe d'opposition au conseil municipal de Tours. Et qu'en est-il des rapports que va entretenir la ville, désormais à droite, avec les autres collectivités de gauche, conseil général et région ? Le président de la région s'en trassure, la collaboration entre les différentes collectivités n'est pas politique. Écoutez François Bonneau. Le temps des campagnes et puis il y a le temps du travail. Aujourd'hui, nos concitoyens nous attendent sur des résultats. Ils attendent la région que je préside sur des résultats. Et je suis bien évidemment très fermement décidé à faire avec la Touraine ce que je fais avec d'autres territoires qui ne sont pas dirigés par des femmes et des hommes de ma sensibilité politique. Je suis décidé à soutenir le développement de la Touraine. Je pense aux enjeux de l'université, de la recherche, de l'emploi, du tourisme. Je serai avec les élus que je sont donnés, les habitants, dans la même passion, dans le même engagement que celui que j'ai aujourd'hui par rapport à Orléans, etc. Je porterai ces priorités demain comme je le faisais hier. Le changement de majorité dans une municipalité, c'est une source d'inquiétude pour les employés communaux pour qui l'avenir est un peu flou. Nous, à Tours par exemple, plus de 3000 agents communaux sont concernés. Et puis il y a aussi les postes politiques. On voit cela avec Romain Delville. Samedi, la ville de Tours changera de maire. Samedi, les quelques 3000 agents communaux changeront de patron. Serge Babary dirigera alors le deuxième plus gros employeur du département après l'hôpital. Alors selon les statuts, les étages dans les services administratifs, les destins ne peuvent être identiques. En mairie, c'est la logique de continuité du service public qui prévaut, en tout cas pour les fonctionnaires statutaires, le CDI de la fonction publique territoriale. Mais au cinquième étage, il n'en est pas de même pour quelques collaborateurs, en particulier les membres du cabinet du maire actuel. En effet, 5 ont des contrats liés à la mandature, des postes par définition liés au pouvoir et à l'exécutif municipal. Du côté des syndicats, la CGT est dans l'expectative avant de rencontrer les membres de l'équipe Babary. Sur place, quelques agents communaux ne cachaient pas leur crainte pour les collègues des cuisines centrales ou le devenir de la régie municipale des eaux. Et hier, le futur premier adjoint de Serge Babary, Jacques Tchepchenko, qui sera en charge du personnel municipal, a tenu à rassurer. Aucune privatisation, par exemple, de services municipales n'est prévue, a-t-il déclaré. Autre question, les commerçants, quelles sont leurs attentes ? C'était un des sujets de la campagne de ces municipales. On voit cela avec Audrey Champine. C'était l'un des nerfs de la guerre de cette campagne municipale, le commerce. Jean Germain, invisible, en froid avec les commerçants du Vieux-Tour, ne faisait pas l'unanimité. En face, Serge Babary, ancien président de la Chambre de commerce, faisait figure, lui, de favori. Certains commerçants se disent donc satisfaits de ce changement de décor politique. Le nouveau maire est beaucoup plus près des commerçants. C'est-à-dire que vous avez déjà eu des droits, il est déjà venu de vous voir ? Plusieurs fois, oui. Alors que l'ancien, nous ne l'avons pratiquement jamais vu. On a vraiment l'impression qu'avec cette équipe-là, on va pouvoir discuter. On a quelqu'un en face de nous avec qui on peut parler. L'autre équipe, on ne pouvait pas parler. D'autres attendent des actions concrètes. Faire bouger l'avenue Gramont surtout. Ça ne reste pas que sur Georges Haurès, que toute l'avenue Gramont, on en parle de plus en plus et faire venir de plus en plus les gens. La propreté, ça c'est un sujet qui est chez nous important. La sécurité, qui est aussi des sujets que mes clients abordent. Et puis la baisse des impôts. Et enfin, il y a ceux qui ne reprochent rien au sénateur maire Jean Germain et attendent de voir. Je n'ai rien à reprocher à M. Germain. Je pense qu'il a fait son travail. Il a rendu la ville comme elle est. C'était une ville agréable. Jean Germain, il nous avait promis le tram. On a eu le tram à Tours. Chose qu'il avait promis qu'il a fait. Donc là, M. Babary, on va attendre et puis on verra. Baisse des impôts, valorisation des quartiers et redynamisation des commerces de proximité. Serge Babary a 6 ans pour tenir ses promesses de campagne. Nouvelle dégradation de la qualité de l'air selon l'IGER. Indice de 6 sur 10 à Tours et de 5 sur 10 à Blois. Polluant en cause les poussières. Une pollution du retour du beau temps. Il a fait chaud aujourd'hui jusqu'à 20 degrés. 6 à Tours. 21 dans le Lochois. On attend une hausse de 1 à 2 degrés demain. On est encore en dessous des records pour cette saison qui sont de 23 à 24 degrés, notamment sur la région de Chinon. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, nous recevons le nouveau futur maire de Jouer les Tours. Frédéric Augiste. C'est dans un instant. Sous-titrage ST' 501